Pour l'émission de ce soir, j'ai choisi La règle du jeu, qui est mon film préféré. Et si je me suis permis de choisir mon film préféré, c'est que je crois qu'il est aussi le film préféré de beaucoup de gens de ma génération ou d'autres générations, de gens qui font du cinéma maintenant. On devient vraiment un fanatique de La règle du jeu. On compte les versions, on parle des versions avec La mort du petit lapin, des versions sans La mort du petit lapin. Et on parle et on écrit beaucoup sur le film. La mort du petit lapin Échec à sa sortie, il est reconnu dans le monde entier comme un des films majeurs de l'histoire du cinéma. La règle du jeu raconte les démêlés sentimentaux de plusieurs aristocrates invités par le marquis de la Chesnay pour une partie de chasse en Sologne. Depuis son mariage, le marquis trompe sa femme, une autrichienne romantique. Au cours du week-end, celle-ci découvre l'infidélité de son mari. Durant la fête costumée qu'il donne au château, elle se laisse alors courtiser par plusieurs invités. Un héros de l'aviation, un aristocrate cynique et Octave, l'ami d'enfance de la marquise, un parasite mondain, joué par Jean Renoir lui-même. En miroir, la même intrigue se tisse chez les domestiques. Lisette, la camériste et confidente de la marquise, rend son mari, le garde-chasse, choumâcheur, fou de jalousie en le trompant avec Marceau, le braconnier promu domestique. Seul Octave fait le lien entre les uns et les autres, courtisant aussi bien Lisette que la marquise. À tous les étages, malentendus, quiproquos et retournements s'enchaînent à un rythme endiablés. « Je suis ma chère, c'est la dernière fois que je vous entends ! Je suis ma chère, vous m'entendez ! » « Je ne veux pas, il ne faut pas ! » « Non, Henri, je partirai avec vous tout de suite, ou bien jamais ! » « Christine, il faut que nous quittions cette maison la tête haute ! » « Oh, on remercierait plus tard ! » « Pardon, madame, c'est... » « Je suis ma chérie, charnière ! » « Madame, madame ! » « Il ne faut pas me laisser. » « Il est temps, Henri. » « Monsieur Jury, vous êtes arrivés à vos fins. » « Vous êtes en train de me voler, maintenant ? » « Non, l'achainé. Accordez-moi cinq minutes d'entretien. » « Oh, mon canard ! » « Je suis ma choute, non ? 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 » « Octave ! » « Allez, allez ! » « Allez, allez ! » « Allez, allez ! » « Allez ! » « Allez ! » « Il y a le côté charlot dans la fête. » « La poursuite, ça, c'est une référence absolument évidente pour Renaud. » « Il a découvert le cinéma en découvrant charlot. » « On se jette sous la table, on se marche sur les pieds, on se poursuit, ça crie, ça boule. » « Tout ça, c'est la tradition du burlesque américain. » « Et elle est croisée avec la tradition française. » « C'est ça, le talent de Renoir. » « C'est l'alliance entre la haute culture littéraire française, mais populaire. » « Molière, c'est populaire. » « Et une tradition populaire américaine du burlesque du charlot. » « C'est une série de conversations qui se croisent, qui sont bidonnantes. » « À la limite, on peut se dire que certaines d'entre elles auraient pu faire partie des premières pièces de Ionesco. » « Ce côté où on se dit des... » « On parle constamment en se disant des choses qui n'ont presque aucune signification, aucune importance. » « Mais si tu veux, Edouard. » « Je t'emmène en Alsace. » « D'abord, les bracots, les crapules, les marceaux, quoi. » « On sait les dresser. » « Un bon coup de fusil ! » « La nuit dans la forêt, et puis on n'en parle plus. » « Mais bien sûr. » « Après tout, je me fous de leur raison. » « Trop bête d'avoir du bien et de travailler chez les autres, quand on peut être l'homme de chez soi. » « Oh oui, puis ça doit être si beau, l'Alsace. » « Avec les grands sapins, et puis la neige, et puis les cigognes. » « Jean n'est pas du tout un théoricien du cinéma. » « Il le dit lui-même, je ne suis pas. » « Mais il avait un sens du nonsense. » « Un sens de l'humour et du goût du paradoxe qui fait qu'il ne fallait pas toujours prendre au pied de la lettre ce qu'il disait. » « Il se moquait un peu de lui en disant, moi je ne suis pas un réalisateur, je ne suis pas un scénariste, je ne suis pas un comédien, je suis un conteur. » « En général, et toujours, et pendant toute la vie, je suis possédé d'une certaine idée générale. » « Cette idée générale est extrêmement forte, mais je ne trouve jamais au début le véhicule qui permettra de la transporter. » « Je ne sais pas comment l'exprimer cette idée générale. » « Et alors, très souvent, quand j'ai de la chance, je trouve une petite idée, une idée purement d'intrigue, une idée purement vaudevillesque. » « Et par exemple, j'ai eu l'idée d'essayer d'imiter une comédie de Musset. » « On prend un schéma dramatique et on le joue en comédie. » « Et là, on le joue en farc. » « La jalousie, oui, c'est un sujet qui peut être dramatique, selon que ce soit fait par Racine. » « Mais ça peut, si c'est fait par Molière, ça devient un sujet de comédie. » « Renoir décide de le transformer en quelque chose de bouffon, alors que c'est très sérieux. » « Il aimait beaucoup les grands cabots. Il en était un lui, même. » « Il aimait ceux qui jouaient grands, ceux qui donnaient, ceux qui étaient généreux, ceux qui faisaient des excès. » « Et il aimait les failles, il aimait les erreurs. » « J'avais très envie depuis très longtemps de faire une chose comme ça. » « De faire une chose mettant en scène une société riche, complexe et... » « Vous savez, quel est le mot, un mot historique qui m'a amené peut-être à faire ce film ? » « C'est nous dansons sur un volcan. » « Je vous ai fait mal, hein ? » « Au contraire, je suis très content. » « Pourquoi ? » « Parce que vous êtes très loin. » « Vous êtes bête. » « Oh ! Edouard ! Edouard, si tu ne lèches pas tranquille, je vais me plaindre à ma main, mais je te fais chasser ! » « Toute la question du spectateur, c'est de savoir, suis-je en face d'une comédie, suis-je en face d'une tragédie ? » « C'est une comédie qui se termine mal. » « Ou c'est une tragédie dansante. » « Et c'est la trouvage géniale de Renoir qui est qu'il y aura une fête costumée au château. » « Le clou du spectacle, ce sont des personnages déguisés en fantômes et qui vont se répandre dans la salle. » « Alors bien sûr, on en rit et on en a peur, mais c'est tout même la mort comme dans les fêtes médiévales. » « C'est la mort qui envahit la salle. » « À partir de ce moment-là, la comédie grince de plus en plus. » « Bien sûr, on rit encore, mais ce sont des échos de la comédie. » « Lorsqu'il écrit et tourne la règle du jeu, Jean Renoir est saisi par le vertige de l'histoire européenne. » « À la fin 1938, Hitler a annexé l'Autriche et avec les accords de Munich, la France et la Grande-Bretagne ont déjà abandonné la Tchécoslovaquie. » « En Allemagne, en novembre, c'est la nuit de cristal, un pogrom anti-juif organisé par les nazis. » « Peu de temps après le début du tournage, en février 1939, Madrid tombe, la République espagnole est vaincue. » « Hitler envahit la Tchécoslovaquie. » « Français et Britanniques s'engagent à défendre la Pologne. » « Staline signe avec Hitler à la fin août le pacte germano-soviétique. » « La guerre éclate le 3 septembre 1939. » « War. » « Mon succès toi. » « Chou42 fifthoire. » « La guerre éclathenée ! » « Le massacre de la chasse impose dans le résultat de nous irriguée par la Tchécoslovaquie » réalisme du tournage même, les vrais lapins, les vrais faisans vraiment tués, avec ce montage étourdissant. Là, ça impose la mort. Certes, ce sont des animaux, mais c'est la mort qui tombe. Donc, c'est plus les bulles de champagne d'avant. À partir du moment où vous avez ce massacre-là, le film ne peut pas se terminer en comédie. Il doit se terminer en tragédie. Jurieux, l'aviateur qui vient de battre un record de traversée de l'Atlantique, est abattu comme un lapin par Schumacher et Marceau, croyant surprendre Lisette et son amant. Avec la complicité de tous, invités et domestiques, le marquis de la chaîne M à qui il se meurtre en accident, c'est la règle du jeu à laquelle tout le monde se soumet. Et maintenant, mes chers amis, il fait froid, vous risquez de tendre mal. Je me permets de vous conseiller de rentrer. Demain, nous rendrons nos devoirs à notre ami Jurieux. Nouvelle définition du mot « accident ». Non, 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 non. C'est la chaîne. Il ne manque pas de classe. Et c'est bien rare, mon cher Saint-Domingue. Croyez-moi. C'est bien rare. Je trouve que les très grands films, c'est des films qui rencontrent miraculeusement leur époque. Si vous voulez, des films qu'on pouvait faire à ce moment-là et qu'il fallait faire à ce moment-là. Et après, le moment historique a disparu. Donc je pense qu'au fond, le génie qui est à l'oeuvre dans la règle du jeu, c'est vraiment cette façon dont Jean Renoir saisit dans son époque quelque chose que personne d'autre que lui ne voit. « Né en 1894, Jean Renoir est le deuxième fils du grand peintre Pierre-Auguste Renoir, le plus célèbre des impressionnistes. Jean grandit dans son ombre, toute sa vie, il restera fasciné par ce père immense. » « L'exemple de mon père et le fait que tous les jours nous le voyions peindre faisait que pour rien au monde, nous n'aurions voulu faire de la peinture. » « Cette crainte allait même jusqu'à nous éloigner de toute profession artistique, de toute profession dans laquelle on peut avoir la prétention de s'exprimer soi-même. » « Finalement, Jean Renoir s'évade vers l'armée. Lorsqu'il a 20 ans, ce dont il rêve, c'est la cavalerie, c'est-à-dire l'aristocratie de l'armée française avant la Grande Guerre. C'est là qu'il contracte le virus des Monsieur II quelque chose et le fait qu'il y a plein d'aristocrates. Dans la règle du jeu, il y a plusieurs personnages à particules. » « Et Jean était saisi par une sorte de, un peu de désespoir en se disant, mais voilà, qu'est-ce qui reste des tableaux de mon père ? Il ne reste que les cadres. » « Et à tel point d'ailleurs qu'il a voulu, à un moment donné, abandonner le cinéma. » « Et notamment le milieu du cinéma, le considérer comme un amateur. Il expérimentait beaucoup, il se singularisait beaucoup par rapport au milieu et il était très jalousé. » « J'ai entendu un cinéaste français assez connu disant, « Oh, mais si mon père avait été peintre et si j'avais eu l'étoile de mon père avant, moi aussi j'aurais fait beaucoup de films. » « Dans les années 30, Renoir a rencontré Marguerite Houllet, qui est une monteuse. Il vit donc avec Marguerite. Elle est militante, elle a une conscience politique très forte, elle est proche du parti communiste. » « Dans les années 30, crise économique et crise politique s'entremêlent, les gouvernements valsent et les rues grondent. » « En février 34, les ligues d'extrême droite marchent sur le Parlement. C'est les meutes, mais la République résiste. » « Et fin 35, le parti communiste, la SFIO et les radicaux forment le Front populaire contre le fascisme. » « Ensemble, ils gagnent les élections de mai 36, Léon Blum devient président du Conseil. » « Pendant ces années-là, la politique envahit la vie de nombreux Français, et en particulier celle du couple Renoir, Marguerite et Jean. » « Début de 1936, le parti communiste cherche un cinéaste pour diriger un film de propagande, et Renoir dirige en février, mars 1936, un film qui est La vie est à nous. » « Torres lui a proposé de faire le film du parti communiste, il est venu me voir, et il m'a demandé mon avis. » « Je lui ai dit, écoute, lorsque l'Herbier fait un film, il a 20 000 clients, Epstein 10 000, Gans 30 ou 40 000, toi tu n'as pas de clientèle. » « À partir de ce moment-là, Renoir devient un compagnon de route pendant un an, un an et demi du parti communiste. Il écrit dans la presse communiste, il participe au meeting, il est le parrain de la propre fille de Maurice Thorez. » « Je l'avoue que je suis la victime de l'environnement. La victime heureuse, d'ailleurs, j'en suis extrêmement content, mais c'est ce que je vois autour de moi qui détermine mes réactions. » « Les opinions politiques de Renoir, ça n'existe pas, il y a les opinions cinématographiques de Renoir. Et ça, c'est la seule chose, des scènes, des scènes, des scènes, c'est lui. » « C'est un grand bourgeois, Renoir, par quelques boucs qu'on le prenne. Mais enfin, c'est quelqu'un qui s'est engagé de façon généreuse, franche, et il en est sorti des œuvres extraordinaires. » « Et puis il fait la règle du jeu, où il représente, avec tendresse, avec sympathie, une forme d'aristocratie de son époque. » « C'est difficile d'avoir en France, d'avoir de la sympathie pour l'aristocratie, post-révolution, parce que quand même... » « Comme je suis heureuse, c'est triste. » « Bonjour, M. le Marquis. » « Bonjour, Mme la Marquis. » « Bonjour, M. le Marquis, j'ai allumé le calorifère et je vais garnir toutes les cheminées. » « Et bien, investis-moi le corneille. » « Comment vas-je être rude ? » « Merci, Mme la Marquis, je ne suis pas très bien. » « Est-ce que le charbon a été livré ? » « Oui, M. le Marquis. » « Vous avez fait rentrer du bois ? » « Oui, M. le Marquis. » « Ah bien, mon ami. » « Bonjour, M. le Marquis. » « Bonjour, Edouard. » « Ça va ? » « Oui, ça va. » « Ah, enfin, le Marquis. » « Oui, le Marquis. » « Les rapports entre les maîtres et les valets sont à l'inverse de ce que la gauche pouvait attendre. » « On pouvait attendre un discours sur l'aliénation du domestique par le maître. » « On pouvait attendre un discours sur le grand capitalisme ou les grands bourgeois, grands propriétaires terriens ou autres. » « Ce qui importe davantage à Renoir, c'est le rapport de séduction réciproque, ce qui fait qu'au niveau sentimental, les choses peuvent se mélanger. » « Pourquoi le discours politique est-il finalement brouillé, estompé, parasité par un discours de séduction, de charme, de course poursuite, de salade de l'amour ? » « Incontestablement depuis deux ans, Renoir est revenu d'illusions politiques. » « Dis-donc Dieu, j'ai envie de foutre le con. J'ai envie de disparaître dans un trou. » « Et ça t'avancerait à quoi ? » « Ça m'avancerait à plus rien voir, à plus chercher, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. » « Parce que tu comprends, sur cette terre, il y a une chose incroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. » « Bien sûr que tout le monde a ses raisons. Et moi, je suis pour que chacun les expose librement. » Fin 1938, quand il commence à travailler à la règle du jeu, Jean Renoir vient de remporter ses deux premiers grands succès publics avec La Grande Illusion et La Bête Humaine. Fort de ses réussites, il veut s'offrir toutes les libertés. Pour la règle du jeu, il s'expose comme producteur, comme scénariste, comme dialoguiste, comme réalisateur et même comme acteur. Il est l'interprète d'Octave, le personnage au centre de toutes les intrigues. « La règle du jeu, c'est la consécration. Enfin jouer un rôle majeur. Octave, c'est lui, lui, c'est Octave. Forcément, il y a un aspect autobiographique, ce désir d'être reconnu par le public, que ce soit en étant sur une scène ou en étant un cinéaste. » Octave est arrodé par la peur d'être un raté. C'est un type qui voulait devenir chef d'orchestre et puis qui n'a pas pu être chef d'orchestre, qui est peut-être devenu vaguement critique musicale. On comprend très bien que c'était également la hantise de Renoir. Il y a quand même le fantôme du père et puis il doute de lui-même. Enfin, je veux dire, c'est un artiste. Il se remet perpétuellement en question et il est hanté par ce problème d'être un raté. Et alors, c'est assez stupéfiant et c'est ce qui est bouleversant dans la règle du jeu, c'est que ce type qui pense être un raté est en train de faire son chef d'œuvre. Qu'est-ce que tu as fait ? Je crache dans l'eau. C'est la seule chose que je sois capable de faire dans la vie. Et enfin, qu'est-ce que tu as ? Oh, tout simplement, ce n'est pas très agréable de se percevoir une fois de plus. On est raté, on est inutile. Un parasite ! Oh, un parasite ! Si je n'avais pas quelques amis qui me supportent, je croirais de fin. Et pourtant, tu le sais, quand j'étais jeune, moi aussi j'ai cru que j'aurais peut-être mon mot à dire. Le contact avec le public, tu vois, c'est ce truc-là que j'aurais voulu connaître. Ça doit être bouleversant. Quand je pense que je suis passé à côté, ça me fait quelque chose. Alors j'essaye de me borrer le crâne, de figurer que c'est arrivé. Bon, pour ça, il faut que j'ai bu un petit coup. Il disait toujours, mais ce n'est pas bon ce que j'ai fait, ce n'est pas bon, il faut recommencer, ce n'est pas bon. Et on lui disait, mais si, c'est très bien justement, c'est naturel, ce petit côté gauche qui fait que c'est bien, c'est très, très bien. Il avait besoin de se sentir protégé, de se sentir entouré, en un mot, de se sentir aimé. Avec ce film, Jean Renoir multiplie les défis. Il rassemble une troupe de second plan talentueux, mais sans aucune véritable vedette. Alors que la confrontation avec l'Allemagne se fait chaque jour plus menaçante, il confie le rôle de Christine, la marquise de la Chénet, à Nora Grégor, une actrice autrichienne mariée à un prince d'extrême droite opposé à l'annexion de son pays. Ils ont tous deux trouvé refuge en France. Ils pensent que c'est la Christine idéale, ce qui ne sera pas reçue comme telle à l'époque, parce qu'elle a un très léger accent, enfin, un léger accent, un accent sensible. Cet accent ne plaît pas aux oreilles en 1939. Moi, je pense que c'est un élément important du film. C'est l'étrangère, c'est l'autrichienne. Est-ce que c'est l'intruse ? Pour oublier qu'on est à l'époque dans le fantasme et la phobie de la cinquième colonne. Tu l'invites ? Oui, je vais l'inviter. Je ne veux pas être la dame qui a réduit au désespoir le héros du jour, l'idole des foules. S'il se casse la figure en avion, on dira que c'est de ma faute. On me traitera de vannes, d'un public d'obstacles au progrès. On parlera de la main de l'étranger. Cette autrichienne à l'accent allemand est mariée à Marcel Dalio. Le prisonnier Rosenthal de la Grande Illusion, film de 1937, est devenu le marquis de Lachennet. Alors que l'antisémitisme est à nouveau très virulent en France, qu'il est déjà idéologie d'État en Allemagne, Jean Renoir choisit pour incarner l'aristocratie française, un acteur qui depuis une décennie joue tous les personnages de juifs, d'apatrides et de métèques du cinéma français. À la sortie du film, les antisémites les plus virulents apprécieront que cet aristocrate arrogant et dominateur ait les traits d'un juif. Les autres passeront le sujet sous silence. Jean Renoir met en scène l'antisémitisme qui traverse toutes les classes de la société, toutes les conversations, mais ne juge aucun de ses personnages. Enfin, mon cher Corneille, vous qui avez servi dix ans chez le comte de Vaudoua, pardon, dix ans, et j'y serai encore si monsieur le comte n'avait pas été ruiné dans les produits alimentaires. Bon, eh bien, est-ce que la comtesse... J'ai remis la comtesse n'avait pas d'amence. Oh, bah, évidemment, elle avait 85 ans et on l'a traîné dans une petite voiture. Vous allez tout de même pas la comparer à madame, non ? Le comte de Vaudoua n'était pas un métèque. Qu'est-ce que ça veut dire encore, ça ? Simplement que la mère de Lachenay avait un père qui s'appelait Rosenthal et qui arrivait tout droit de Francfort, c'est tout. Est-ce que la règle du jeu est un film antisémite ? Bon, là, chacun répond selon sa, comment dirais-je, ses convictions. Eh, à propos de juif, avant de venir ici, j'étais chez le baron d'Épinay. Je vous garantis que là, il n'y en a pas. Mais je vous garantis aussi qu'il bouffait comme des cochons. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai quittés. Ça n'a pas longtemps, Isabel ? Ah, bah, je ne sais pas, madame, on a encore besoin de moi. Lâchez-nez tout m'était qu'il est. Il m'a fait appeler l'autre jour pour m'engueuler pour une salade de pommes de terre. Vous savez, ou plutôt, vous ne savez pas, que pour que cette salade soit mangeable, il faut verser le vin blanc sur les pommes de terre lorsque celles-ci sont encore absolument bouillantes. Ce que Célestin n'avait pas fait parce qu'il n'aime pas se brûler les doigts. Eh bien, lui, le patron, il a reniflé ça tout de suite. Vous me direz ce que vous voudrez, mais ça, c'est un homme du monde. Un infime détail dans le tapis, mais qui vaut de l'or, c'est que le cuisinier se prénomme Jean, comme Jean Renoir. Moi, je pense, au contraire, ce sont des films qui dénoncent l'antisémitisme de l'époque, qui était alors ambiant, mais tout le monde n'est toujours pas d'accord à cet égard, et je crois que c'est une question qui restera perpétuellement en suspens. Mais, alors je demande qu'on me cite un seul cinéaste français n'ayant pas tenu des propos antisémites, xénophobes et ou antisémites, avant-guerre, dans les années 35. Il y en a un seul, c'est Jansson. Un an plus tard, lorsque pris dans la tornade de la guerre, Jean Renoir cherchera à partir aux Etats-Unis, il écrira au directeur de la radio et du cinéma de Vichy deux lettres à forte connotation antisémite. Renoir, c'est la France, avec ses revirements de la France entre, je dirais, 1932-33 et 1945. Il n'y a qu'à voir l'évolution de la France pendant cette quinzaine d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Vraiment, Renoir, c'était tout à la fois. Il était très honnête et très retort. Il était très brouillon d'apparence, mais le genre, il était comme un monteur de montres suisses. Alors que, voilà, on voyait arriver Renoir, on se disait, c'est un gros ours bourru. Non, pas du tout. Je pense qu'il s'est fourvoyé plusieurs fois sur le plan politique, mais jamais sur le plan du cœur, il ne s'est jamais trahi. Je pense que cette profonde motivation était l'intérêt qu'il portait sur l'homme en général. C'était un profond humaniste, c'était un homme de cœur. Même quand Renoir est critique à l'égard d'un personnage ou d'un autre personnage, il le contrebalance par des traits d'humanisation. Le personnage qui pourrait apparaître un personnage particulièrement négatif, c'est le personnage du garde-chasse. Parce que c'est l'alsacien, parce qu'il a le coup de fusil facile, parce que c'est quelqu'un qui est raide, etc. Or, Renoir offre ce cadeau magnifique à Choumacher, puisqu'il faut l'appeler ainsi, Gaston Modot, qui est cette scène où ce garçon s'effondre au bord de la rivière en pleurant parce qu'il est en train de perdre sa femme. T'as regardé, hein ? Ouais. Moi aussi. Tu l'as revu ? Non. Non, non plus. Je me fais répondre qu'elle était avec madame. Avec madame ! Non, c'est pas avec toi qu'elle est mariée, c'est avec madame. Au fond, la profonde empathie avec laquelle Renoir le représente, la façon dont on est bouleversé par le désarroi de cet homme qui ne comprend pas que le monde a changé, qui est parfaitement reprochable, il est rigide, il est mauvais aussi, aussi par certains côtés, mais disons qu'il applique les codes de conduite d'une autre époque et il est débordé par la chenet qui le lâche. Je crois que ni à l'origine, ni dans le film tel que nous le connaissons, il n'y a la volonté de créer un jeu de massacre, mais de rendre des personnages avec leurs contradictions et des personnages qui, tout de suite-là, sont profondément humains. Un adjectif sur Renoir, trois mots sur Renoir. Un grand amour. 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 Eh ben il travaillait en s'amusant. Toujours la rigolade. Il fallait toujours qu'il y ait une anecdote qu'il fasse rigoler. Il aimait s'amuser. Il n'aimait pas le sérieux. Il n'était pas sérieux. On n'avait pas l'impression de travailler d'ailleurs. On s'amusait. Les tablées familiales où les comédiens sont là. Et puis les femmes des comédiens. Et puis les maîtresses des comédiens. Et puis les visiteurs. Tout le monde est là. On pousse la chansonnette. On fait un tour de magie. On raconte des anecdotes. Tout et rien. Ça, ça entretient la vie de l'équipe. Quand il tenait au tournage en extérieur, c'était aussi pour ça. Parce qu'il y a un moment donné où l'équipe est en fusion ensemble. Je crois que le métier du metteur en scène est de donner à chacun l'impression qu'il a du génie. Et si le metteur en scène est bon, eh bien l'acteur aura du génie. Devra avoir du génie. Alors pour lui faire croire qu'il a du génie, il faut lui dire que c'est très bien. Même si c'est pas très bien. Il faut lui dire que c'est très bien. Et puis il faut l'amener tout de même à des petites modifications de fil en aiguille. On lui dit que peut-être avec un petit peu plus, disons, d'intensité. Ça sera peut-être un petit peu mieux. Peut-être avec un petit peu moins d'extériorisation. Bref. Comme ça. En corrigeant un petit peu. Comme ci, comme ci, comme ça. Alors on arrive à faire... On arrive à la seule chose qui est importante. À aider l'acteur à se trouver lui-même. Il sait que quand c'est important qu'il y ait tel ou tel sentiment qui soit le moteur d'une scène, ce sentiment sera amoindri si on le hache. Si on le... Voilà. Et moi, c'est ça, j'en suis, mais quasi, quasi certain de ça. Je vois bien les acteurs. Ce sont des animaux qui sont parfois fragiles, qui travaillent sur un fil. Et si on leur demande de donner une émotion très, très tendue, là, et très importante, très essentielle. Alors, laissons-les aller jusqu'au bout de ces démotions. Tu te souviens le plan devant le limonaire ? Oui. Ça, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. J'étais assez honteux d'être obligé de reprendre ce plan. Et je me disais, pourtant, c'est simple. Je vais venir devant le limonaire et puis avoir l'air joyeux. Eh bien, je ne l'ai réussi peut-être qu'en deux jours, ce plan. Je me souviens que tu l'as refait. Mais quel plan, hein ? Tel qu'il est maintenant. On me le signale souvent. Moi, je crois que c'est le meilleur plan que j'ai fait dans ma vie. Ah, c'est fantastique. Le mélange d'humidité et d'orgueil, de réussite et de doute, rien de défini. En réalité, dans un film comme celui-là, 50% du film est improvisé. Mais c'est une improvisation qui correspond à ce que j'avais profondément en moi. Autrement dit, le sentiment général n'est pas improvisé. Les manières de l'exprimer sont très souvent d'improviser. Parce qu'il me disait, tu passes, ça va dans le fond. Puis tu reviens là, puis tu repars. Et moi, je... Puis alors, comme j'avais cette évolution de danseuse, ça lui a plu et ça lui a tenu sûrement l'idée de faire faire aux autres la même chose. Ce qui donne cet envolé au film qui n'est pas statique. Sous-titrage ST' 501 Je me souviens très bien de la première fois que Jean Renoir a demandé à l'anglois, à la cinémathèque, de nous passer la règle du jeu. Et j'avais... Je devais avoir 23, 24 ans. Et je dois avouer que j'ai été choquée. J'ai trouvé le film tout à fait en dehors des règles habituelles. Et j'ai été... Je ne veux pas dire violée, mais un petit peu... J'ai été vraiment dérangée par ce film. Mais il faut se souvenir que les films de cette époque-là étaient des films qui représentaient la femme, les histoires, d'une manière totalement artificielle. Les comportements, les dialogues, le maquillage, l'éclairage. On voyait des femmes sublimes avec des cils incroyables, un éclairage par derrière. C'était l'artifice même au cinéma à cette époque-là. Et même mes parents m'ont dit « Bah tu sais, on n'est pas fiers que tu sois dans le film d'un fou. » Ben, pour le commun des mortels, c'était une... Un genre de... De folie, de... Parce que c'est un film nouveau. Incompréhensible. Parce que c'est un film nouveau. Ils ne comprenaient pas. Jean Renoir aime le succès, mais pour la règle du jeu, il prend quand même tous les risques, bouscule ses mises en scène passées, transgresse avec courage son esthétique. Il réinvente le cinéma. Il est d'emblée en dehors du carcan, de la syntaxe du cinéma classique. Il y a une liberté dans la façon dont les personnages circulent dans l'espace. Il y a de la liberté dans la façon dont ils rentrent et ils sortent du champ. En tournant, j'en suis arrivé à m'occuper beaucoup plus d'une certaine ambiance que de la précision des dialogues et des personnages. Je me suis absolument attaché à garder hors de cette espèce de désordre les personnages principaux. Mais j'ai énormément de gens que je montre à l'arrière-plan et ce qu'il faut à l'arrière-plan compte aussi. Alors, le public attrape ce qu'il peut, mais je crois que ça donne assez bien cette impression de désordre que nous cherchions. On se croirait au régilement. Plus la salle de bébé ! Oh, non, non, ma valise. Attention, la chérie, il n'y a pas d'autre, je ne sais plus, la chambre, c'est un gros, ou un oise ? Non, mais je vais vous y conduire. Ma chère amie, vous pourrez avoir une vue superbe. C'est l'hommage qu'il passe, lui. Une trousse. Vous avez cherché un coup, entre moi ? Mais oui, je suis dans le montaire. En tout cas, je n'étais pas trop brus. Non, je ne sais pas, j'attends. Faire la fête, à moi, je ferais une grande démonstration d'épée. Oui, dans la règle du jeu, dans d'autres films, déjà avant, Renoir affiche une prédilection pour les plans très, très long. Les plans de Renoir sont non seulement longs, ils sont constamment en mouvement. Généralement, ils sont là parce que le metteur en scène va pouvoir brasser, opposer toute une série de personnages, va pouvoir les faire s'affronter ou s'accorder. Et la longueur de ces plans qui nous permettent de passer d'un personnage à un autre, de varier continuellement quant au nombre de gens qui sont sur l'écran. C'est aussi ce que dit le film dans cette espèce de danse de comédie sur fond de menaces. Et ce côté danse est saisi par une caméra comme ça qui nous entraîne aussi dans le mouvement, qui danse avec les personnages et qui les continuellement qui les opposent. On croit qu'ils vont s'en sortir. La caméra les ramène les uns contre les autres. Voilà. Ça, je trouve qu'en cela, c'est prodigieux. il y a un moment, il y a le talent de la personne qui transcende une invention en une œuvre d'art. À l'époque où Renoir tourne la règle du jeu, il y avait une dictature de la technique. Il y avait une dictature des chefs opérateurs et que de prendre certaines décisions représentait de l'audace, du courage, de la volonté, de l'autorité. Donc, c'est évident que ce que demande Renoir, par moments, c'est quelque chose qui transgresse les règles. Jean Gabin, que j'ai longuement questionné sur Renoir, m'avait dit qu'il ne l'avait entendu hurler qu'une fois, mais c'était contre un chef opérateur. C'était lors de la bête humaine, quand Kurt Courant voulait faire changer Gabin de place par rapport à la lumière. Et Gabin m'avait dit c'est la seule fois où j'ai vu le gros se mettre en colère, une rage, et il a dit monsieur Courant, si monsieur Gabin est bien là, il ne bougera pas. Ce n'est pas à monsieur Gabin de s'adapter à votre photo, c'est à vous de vous adapter à monsieur Gabin. Voilà. Et d'abord, arrêtez de faire chier les acteurs avec votre photo UFA. Jean Renoir est un génie, mais je ne pense pas qu'il aurait aimé ce terme. Je pense que c'est vraiment un terme qui convient infiniment mal à l'humanité de son oeuvre, à l'humanité de son talent. C'est quelqu'un qui, au contraire, a constamment cherché à ramener l'art cinématographique à l'échelle humaine au meilleur sens du terme. C'est ce qu'il a appris de son père, c'est ce qu'il a appris des artistes impressionnistes. C'est en ça que les cinéastes modernes, ceux de la nouvelle vague, se sont reconnus dans un film comme La règle du jeu. Parce qu'ils ont bien vu que Renoir les aidait à faire le pont avec quelque chose d'essentiel. Et en ça, je dirais que que La règle du jeu est évidemment un des jalons de la modernité cinématographique. Le tournage en extérieur était prévu du 15 février au 15 avril pour une sortie fin juin 1939. Mais en Sologne, il pleut sans arrêt. Le tournage prend du retard. Le budget est dépassé. Jean Renoir doit faire appel à la Gaumont pour renflouer le film. Arrivent alors les désaccords et les remises en cause. Sa vie amoureuse est tiraillée entre Marguerite la Monteuse avec laquelle il vit depuis une dizaine d'années et la scripte du film dit aux frères dont il est tombé amoureux pendant le tournage. Jean Renoir est aussi piégé par les urgences de l'avant-guerre. Le montage de la règle du jeu appartient à ces épisodes très compliqués de l'histoire mouvementée de ce film mouvementé. Renoir a de lui-même mutilé son film en mai-juin 1939 parce qu'il n'était pas content de passages qu'il avait tournés semble-t-il pour lui soit trop vite ou il pensait qu'il n'était pas un bon comédien il finissait par le croire ou que Nora Grigore n'était pas une bonne comédienne il finissait par le croire et ce qui est absolument déchirant c'est de voir comment un projet aussi ambitieux peu à peu dans les deux derniers mois le metteur en scène le maître d'oeuf s'auto-mutile. Il montait encore et il mixait encore quelques jours pas quelques semaines quelques jours avant les premières projections privées projections privées de presse. Ces projections sont mauvaises il y a un refus du film notamment chez les commanditaires et petit à petit on va faire pression sur Renoir pour couper 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 Ils coupent dans des passages qui rendent les personnages et l'intrigue très complexes très foisonnantes c'est déjà un film complexe à la règle du jeu il y a énormément de personnages il n'y a pas un personnage de premier plan il n'y a pas une vedette de premier plan auquel on pourrait s'identifier C'est aussi peut-être l'usure il a 15 ans de cinéma derrière lui il est possible qu'il baisse un peu les bras puisque beaucoup de gens et des gens en qui il a confiance lui disent qu'il faut couper il n'est plus en état de résistance La règle du jeu a été rattrapée par la tourmente qui va emporter le monde et le film avec lui Il sort le 7 juillet dans deux salles parisiennes moins de huit semaines avant la déclaration de guerre L'extrême droite mène les chahuts dans les salles elle se venge enfin du cinéaste du front populaire Face au scandale les producteurs s'affolent à la demande de Jean Renoir sa monteuse coupe à même les bobines La critique est divisée si certains reconnaissent déjà le chef d'oeuvre la grande presse déteste C'était surtout je crois que les gens étaient très déconcertés très déconcertés par le ton ce ton devait être très nouveau parce que dans les films il y avait les personnages sympathiques les personnages antipathiques et puis il y avait les scènes gays les scènes tristes cette fois-ci on n'a plus ni antipathie ni sympathie on n'a plus gaieté et tristesse tout est mélangé Je vais mieux vous dire que ça vous déchire le coeur on a beau dire qu'on s'en fiche c'est pas vrai on s'en fiche pas c'est très embêtant d'entendre des gens qui vous sifflent et qui vous couvrent d'injures Tout le long de sa vie la blessure est restée ouverte les français ne me comprennent pas les français ne m'ont pas accepté le cinéma français ne m'accepte pas toute sa vie ça a été une blessure ouverte Les réactions de Renoir sont celles qu'il a toujours face à une difficulté ça le rend très humain peut-être très masculin c'est la fuite lorsque transparaît dans la presse très vite à partir du 14 juillet 20 juillet 39 mais où est Renoir ? Il est en Italie que fait-il en Italie ? Il est en train de préparer le tournage d'un film La Tosca en Italie chez Mussolini plus personne ne comprend rien ça nous montre bien que Renoir est un homme qui est difficile à suivre si on voulait avoir une lecture un peu simpliste mais exacte il y a toujours eu chez Renoir une part d'opportunisme l'opportunisme veut dire qu'il ne veut pas sauver sa peau il veut travailler il veut faire un film 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 sa nouvelle compagne Dido Frère qui elle n'était pas du tout une femme de gauche n'était pas mécontente qu'on commence à couper les ponts avec la France et ma foi aller en Italie tourner de la même manière que l'année suivante elle poussera au maximum Renoir à quitter la France pour aller s'installer aux Etats-Unis et quand Renoir part aux Etats-Unis il a une obsession c'est pas de servir la France ou de desservir la France c'est de travailler la guerre a bousculé toutes les destinées Nora Grégor et son mari fut à nouveau au Chili cette fois elle s'y suicide en 48 pour chasser en France comme juif emblématique par l'occupant Marcel Dalio échappe de justesse aux nazis et rejoint les Etats-Unis à la fin de la guerre il rentre en France toute sa famille a été exterminée Jean Renoir et Dido frère vivent à Los Angeles depuis la guerre ils s'y marient c'est le seul grand cinéaste français d'avant-guerre exilé à Hollywood qui a fait le choix de devenir américain le maccartisme au début des années 50 l'encouragera à revenir en Europe il tourne le carrosse d'or à Rome avant de revenir en France en 54 pour French Cancan Dido n'aimait pas trop la France parce qu'elle sentait qu'on ne rendait pas à son mari on ne lui donnait pas ce qu'il méritait on ne le traitait pas comme il le méritait en 1958 des jeunes cinéphides Jacques Maréchal fondateur des grands films classiques et son camarade Gabory rachète les droits de la règle du jeu et découvre qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de boîtes qui dorment dans un laboratoire ils ouvrent ces boîtes ils y trouvent tout le matériau d'origine du négatif de la bande son et ils se rendent compte qu'ils visionnent des passages que personne n'a jamais vu personne ils ont reconstitué une version intégrale plus longue et c'est là que apparaît le chef d'orchestre la scène sur la passerelle et la scène du couloir et le baiser dans la serre etc etc dans cette reconstitution il ne manque qu'une scène qui n'est pas très importante c'est une scène où je joue moi-même avec Roland Toutain et où il est question de l'intérêt sexuel des bonnes vous voyez ça n'est pas une question primordiale en 59 le film est ovationné au festival de Venise le film maudit de l'été de la guerre est enfin reconnu comme un chef-d'oeuvre Jean Renoir est honoré de toutes parts mais jusqu'à la fin de sa vie il rencontre d'énormes difficultés pour monter de nouveaux films et se consacre à l'écriture et à la fin quand Françoise Giroux lui a donné la Légion d'honneur je n'étais pas invitée à l'occasion mais je l'ai vue le soir même et je lui dis à l'argent comment vous vous sentez il y a eu un instant de réflexion puis il m'a dit la bouche en coin c'est trop tard c'est pas les médailles qu'il aurait voulu c'était l'argent pour faire plus de films il avait eu l'expérience de son père qui avait été méconnu et de tous les impressionnistes qui avaient été méconnus et qui avaient été traînés dans la boue par le public surtout par la presse donc ça ne l'étonnait pas il savait que les gens qui sont un peu en avance de leur temps vont être très mal traités il savait qu'il avait raison il savait que ses films étaient bons il savait que c'était du cinéma riche nouveau impérissable mais mais et moi oh la 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 oui la règle du jeu quel beau souvenir oui la salagne c'est mon meilleur souvenir ce film je crois oui je crois que si j'avais à choisir de refaire un film c'est celui-là que je referai il me semble d'abord parce que c'est un film tu vois dans ce film nous sommes tous très gentils nous sommes adorables et nous sommes en même temps très méchants mais c'est très bien ça d'être méchant et gentil tu n'entends pas oui bah écoute on va se revoir tout à l'heure je je tu m'excuses bon et bah si on prenait un petit verre ensemble après oui tu veux bien oh oui merci mon petit jour au revoir à petit au revoir Sous-titrage ST' 501 ...